Qui est, peut-être que vous ne serez pas trop surpris de l'apprendre, un des livres les plus ignorés des chrétiens dans l'Ancien Testament à tout le moins, ou peut-être dans toute la Bible, un des livres les plus ignorés des chrétiens dans la Bible. Je vous ai parlé du syndrome du Lévitique, c'est ce qu'on appelle ce phénomène des chrétiens qui prennent la résolution, n'est-ce pas, comme peut-être nous, de lire toute la Bible en un an ou en deux ans, et de commencer à Genèse et de terminer à l'Apocalypse, et qui vont bon train à travers Genèse, à travers l'Exode, la délivrance du péché et de l'esclavage. Et on arrive au Lévitique, on se retrouve au Mont Sinaï, et pendant 50 jours, Dieu accorde à Moïse une révélation sur la façon de l'approcher, et on a, nous, une liste de sacrifices sanglants et de fêtes qui ne s'appliquent pas à nous directement aujourd'hui, et beaucoup décrochent à partir de ce moment-là. Abandonnent leur résolution de poursuivre leur lecture, se sentent déconnectés de ce qu'ils lisent. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement vous encourager, si vous n'êtes peut-être pas rendu à Lévitique encore, et lorsque vous allez vous rendre, de persévérer. Pourquoi? Parce que c'est quand même la parole de Dieu, et à travers ce livre, nous avons des leçons extrêmement importantes et riches concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Encore une fois, ce soir, c'est une introduction. On va tout simplement vous lancer des pistes de réflexion. Vous pourrez certainement poursuivre, si vous le voulez. Il y a des très bons ouvrages qui existent, qui permettent de creuser ces éléments-là, des sacrifices et des fêtes. Mais j'aimerais tout simplement vous encourager en vous rappelant que le Lévitique parle avant tout, avant toute chose, de la sainteté de Dieu. Et ça, c'est une vérité qui est universelle, qui est éternelle. Et cette vérité se retrouve résumée dans le verset-clé du livre. Quelqu'un sait quel est le verset-clé du livre du Lévitique? Lévitique 19, 2, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Qui dit? Si je ne me trompe pas, je ne veux pas paraphraser. Moi, votre Dieu, je suis ici, donc vous devez être ici. Voilà. Je pense que ça doit être un truc comme ça. C'est très, très bien. Lévitique 1 et 2, 19, 1 et 2, dit, « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites. » Et le verset 2, « Vous serez saint, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Alors, l'Éternel appelle ce peuple à entrer en relation avec lui, à être son peuple et à suivre sa volonté, ses commandements. Et pour ça, cette sainteté est essentielle. Ce refrain est mentionné au chapitre 11, verset 44, chapitre 20, verset 26 et dans ce verset-clé, 19, verset 2. Il rappelle aussi, dans ce livre-là, que toutes les offrandes qu'on offrait à Dieu devaient être « parfaites » entre guillemets, que ce soit le gros bétail, le petit bétail, le céréal et autres. Toutes ces choses devaient être parfaites et devaient être à l'image, finalement, du sacrifice suprême qu'elles annonçaient la personne de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Ce livre va nous montrer aussi à quel type de culte Dieu prend plaisir. On doit se rappeler, et ça, c'est un des éléments qui ressort le plus, c'est qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on le souhaite, comme nous le souhaitons, de n'importe quelle manière. Il y a des bonnes façons d'adorer, il y a des mauvaises façons d'adorer. Il y a des façons d'adorer qui honorent honnêtement, clairement, le Seigneur. Il y a d'autres façons qui méprisent la sainteté de Dieu et la personne de Dieu. Et dans ce livre-là, cet élément est souligné de bien, bien, bien des manières. Donc, quelques idées pour lancer notre réflexion. Alors, la première question qu'on veut se poser, qui est l'auteur de cet ouvrage? Alors, 56 fois dans le livre du Lévitique, il est dit que Dieu communiqua ses paroles à Moïse. 56 fois, l'Éternel parla ou dit à Moïse, c'est répété. C'est un des rares livres où cette expression, l'Éternel parla à, revient tant de fois. On le voit dans certains prophètes, mais Lévitique est exceptionnel par le nombre de références. 56 fois, il est dit que Dieu communiqua ses paroles à Moïse. Et donc, Moïse est considéré comme l'auteur humain de ce livre-là. Les allusions du Nouveau Testament au Lévitique vont y associer le nom de Moïse. Jésus va confirmer la paternité du livre à Moïse. Matthieu 8, verset 4, une fois qu'il a guéri un lépreux, il lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Le contexte, ici, fait référence au livre du Lévitique, Matthieu 8, verset 4. De nouveau, en Luc 2, 22, Hébreu 8, 5, on attribue à Moïse le livre du Lévitique, un texte du Lévitique. Et il y a encore une fois ici, on parle du Pentateuch, les cinq premiers livres de Moïse, la loi de Moïse, il y a consensus sur ces cinq livres-là. Quand cet ouvrage a-t-il été rédigé? Eh bien, j'ai les dates exactes. 1er avril au 20 mai. Non, je ne fais pas de blague. C'est bel et bien du 1er avril au 20 mai, l'année probablement 1444, parce que le texte précise que c'est durant une période de 50 jours, après la première année de la sortie d'Égypte. Dieu vient de communiquer à Israël les détails de la construction du tabernacle. Le peuple s'est mis à la tâche. Le tabernacle a été construit. Et à la fin de l'Exode, la gloire de Dieu quitte la montagne et vient s'installer dans la tente de la rencontre, dans le tabernacle. Et donc, maintenant, la maison de Dieu est prête. Et à partir de ce moment-là, et sur une période de 50 jours, Dieu va communiquer le texte du Lévitique à Moïse, au pied du Mont Sinaï. Excusez-moi, Stéphane. Oui. Pas pour te contredire, mais quelle date est-ce que la date de début d'abord? Le début, bien, c'est le 1er avril au 20 mai de la première année après la sortie d'Égypte. Mais je n'ai pas vu le 1er avril, moi, quand même. C'est dans les dates, lorsqu'on compare Lévitique avec les autres textes, le nombre, le contexte, versets 25, 1 et 2, chapitre 27, verset 34, où il est dit que c'était donc à la fin de la construction du tabernacle, durant cette période-là, que Dieu a communiqué ses instructions sur les sacrifices et sur les fêtes. Les théologiens vont appeler cette année-là une année théologique. Les Israélites ont été à l'école biblique pendant une année, et Moïse a été enseigné de Dieu et a enseigné ensuite le peuple en leur transmettant la parole claire de Dieu. Ils ont reçu une quantité immense de vérités bibliques, religieuses, sur Dieu et sur la façon d'approcher Dieu, de maintenir sa relation et sa communion avec Lui. En même temps, Dieu voulait les sevrer de leur idolâtrie et leur enseigner les voies et le caractère unique de leur Dieu. Alors, de quoi maintenant, de quoi parle-t-on dans ce livre? Quel est son message central? Quelqu'un a une idée? Ici, on a le verset clé. Lévitique 19, 2. On dirait adorer un Dieu qui est saint. Adorer un Dieu qui est saint, très bien. La sainteté, donc, la purification et la sainteté sont les deux vérités qui ressortent de ce livre-là. Le mot saint, sainteté, c'est variante. Alors, selon les sources et peut-être selon les traductions, varie. On se retrouve entre 87 et 95 fois dans le livre. Le mot saint, sainteté, sanctification, c'est un mot qui est omniprésent dans le livre, 90 à 90 fois. Et c'est donc son thème central. Comment s'approcher d'un Dieu saint et demeurer en communion avec Lui? Et comment, à notre tour, mener une vie sainte en obéissance à l'appel de Dieu? Vous serez saint, car je suis saint. Kuhn dit ceci. À côté de ses vérités fondamentales, le livre contient des leçons bien en avance sur son temps, concernant aussi un certain nombre de sujets vraiment intéressants, dont, dans l'Édithévitique, des questions d'hygiène. Il y a un développement sur les symptômes de différentes maladies, sources de contagion, des approches pour désinfection, pour traitement. Il y a une législation sociale très riche au sujet des pauvres, des étrangers, des infirmes, des vieillards, l'attitude à avoir envers les esclaves, des réglementations au sujet du partage des terres. Bref, beaucoup de choses extrêmement pratiques qui traitent sur le bien-être, qui parlent du bien-être des Israélites. Il y a des avertissements qui concernent l'occultisme, l'astrologie, le spiritisme, qui gardent encore toutes leurs valeurs. Et juste pour sortir un extrait, on va aller dans ce chapitre clé du livre. Un chapitre qui a été appelé par certains commentateurs comme le Sermon sur la montagne de l'Ancien Testament. Lévitique 19. Un chapitre qui a été appelé le Sermon sur la montagne de l'Ancien Testament. Et j'inviterai une personne à faire la lecture des versets 1 à 4. Une première personne, les versets 1 à 4 de Lévitique 19. Alain, merci. Et ensuite, Lévitique 19 ou encore, mais les versets 9 à 18. Quelqu'un d'autre? Oui, Martial. Donc, écoutons. C'est un extrait de ce livre-là. Côte de sainteté. Lévitique 19, 1 à 4 d'abord. Et ensuite, 9 à 18. Alors, l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saint, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça aussi est un refrain, n'est-ce pas, qui revient dans le livre. Pourquoi toutes ces choses? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas les dieux des Égyptiens, ce n'est pas les dieux des Cananéens. Je suis votre Dieu. On vient de faire alliance. Vous m'appartenez. Je suis à vous. Et voici comment vous devez vous comporter. Verset 9 à 18. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vie. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point forcément par mon nom. Car tu profanerez le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne diras rien par la violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercénère. Tu ne maudiras point un saut et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà, merci. Donc, un extrait ici de ce chapitre incroyable appelé le Sermon sur la montagne de l'Ancien Testament qui montre les soins que Dieu accorde aux pauvres, aux étrangers, à son prochain, n'est-ce pas, aux vulnérables, l'aveugle, entre autres, les personnes pauvres. Donc, une forme d'aide sociale, de partage communautaire. Lorsqu'on moissonne, on laisse de la nourriture intentionnellement pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger, afin qu'eux aussi puissent se nourrir et être bénis à travers cela. Donc, des différentes dispositions qui montrent le cœur de Dieu pour les plus faibles et son désir de justice envers tous. On ne doit pas favoriser le riche, on ne doit pas favoriser le pauvre. Dans le sens qu'on cherche la justice pour tous. les mêmes lois, les mêmes règles, mais une protection particulière pour les plus faibles. Ça, c'est le cœur de Dieu qui est révélé à travers ces enseignements-là. Stéphane, j'ai comme une question pas spécifique à l'évite, mais c'est quoi la clé qu'on doit utiliser pour savoir quelles recommandations de Dieu de l'Ancien Testament on doit garder, on doit conserver ou pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Quel aspect de la loi? Oui, on doit, parce que là, par exemple, vous traiteriez, chacun de vous traitera sa mère et son père avec différence. C'est sûr que ça, c'est répété dans le Nouveau Testament, vous honorerez votre père et votre mère et je respectera mes sabbats. D'aucuns diront, mais dans ce cas, il faut respecter les sabbats. Mais c'est quoi la clé qu'on doit utiliser pour dire que ça, ce n'est plus valable, ça, c'est valable? Oui, merci. C'est une petite question encore une fois, Wilfrid. C'est toujours apprécié. C'est un grand sujet ce que tu te soulèves ici comme question. C'est une question qui a été longuement discutée, qui est encore discutée. On fait la distinction entre les lois dites cérémonielles, sacrificielles, donc tout ce qui relève des cérémonies, du culte, des sacrifices. Je schématise très rapidement ici, mais ça pourrait être une question à élaborer davantage. Mais bref, on fait la distinction entre ces lois qui touchent les sacrifices et qui sont pleinement accomplies en Jésus-Christ et ces autres lois qui touchent les relations humaines. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas spécifiquement, directement, mais les mêmes principes doivent s'appliquer. Donc, le bien-être de son prochain, l'amour du prochain, de veiller. Et là, on a un résumé dans les dix commandements comment on doit à la fois aimer Dieu et son prochain. Résumé dans ces deux lois. Donc, dans ces lois qui n'ont pas une application directe, quelle serait l'application à ce moment-là dans mon contexte à moi pour respecter l'esprit de cette loi-là. Mais si jamais ça t'intéresse, mon cher Wilfrid, d'élaborer la question, on pourrait s'asseoir et ça pourrait être une étude à organiser. et puis, juste quelques secondes, la même question qui est parallèle à ça, c'est comme dans l'Ancien Testament, les patriaches, là, par exemple, ils ont fait beaucoup de choses, mais que Dieu n'a pas désapprouvé clairement. Je veux dire, il y a des gens qui vont justifier, qui vont justifier, par exemple, la polygamie par le fait qu'Abraham, Jacob, Isaac, tous ces gens-là ont eu plusieurs femmes sans que Dieu ne le désapprouve clairement. Comment est-ce qu'on doit répondre à ça, je veux dire? Oui, je ne sais pas si c'est dans ce contexte. Excusez-moi, une question à Wilfrid. Tu aimeras avoir un harem de femmes? Ah non, 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 du tout. Je me pose la question comment répondre aux gens qui ont un tel raisonnement. Oui. Alors, je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit ça, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est avec vous, mais ce n'est pas parce que la Bible raconte un fait historique que cela veut dire que Dieu approuve ce qui se passe. Ce n'est pas, on a Genèse 3, Satan qui tente Adam et Ève qui désobéissent à Dieu. Donc, c'est un fait historique qui est relaté. Donc, la Bible nous présente des faits historiques, mais ce n'est pas parce que ces faits historiques sont présentés qu'ils sont nécessairement approuvés par Dieu. Donc, il y a le volet historique, il y a le volet législatif ou les codes de loi, le code moral, et là, Dieu va clairement affirmer sa volonté. Entre autres, dès Genèse 2, 24, un homme, une femme, ça va être répété dans la loi, ça va être répété dans le Nouveau Testament par rapport au mariage. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais David n'a pas été parfait, il a désobéi en faisant comme les autres rois, en ayant plusieurs femmes, même si la loi interdisait au roi d'avoir plusieurs femmes. Salomon, c'était là, exponentiel. Dieu agit à travers des hommes imparfaits comme eux, comme il agit à travers Stéphane Couture, un homme aussi profondément imparfait, et merci Seigneur pour ça. Donc, on doit viser la sainteté, on doit travailler à honorer Dieu par notre vie, mais Dieu va agir avec ses instruments imparfaits que sont les êtres humains, même sanctifiés, même régénérés. Leur désobéissance leur a coûté extrêmement cher, il y a eu des conséquences à en plus finir, il ne faut pas oublier ça. La loi ne nous amène pas au salut, elle nous démontre qu'on est pécheurs. Oui, les cas de migamie, de polygamie ont eu des conséquences sévères, autant chez les patriarches que chez David et Salomon. Donc, malgré le fait que ces lois étaient connues, on a désobéi, mais Dieu utilise ses moyens imparfaits pour accomplir sa volonté malgré tout. Question. Dans l'Ancien Testament, on ne permettait pas la polygamie pour les rois ou ce n'était pas? Non. Non. Ce n'était pas permis. Les rois ont été tentés, les rois israélites ont été constamment tentés par les autres cultures. C'était ça, le grand danger. Dieu dit, ne faites pas comme les Égyptiens, ne faites pas comme les Cananéens, ne faites pas comme les autres nations, mais faites ce que moi, je vous demande de faire. et sa loi distinguait ses pratiques des autres pratiques païennes. Le problème, c'est qu'Israël a constamment été tenté par l'adaptation culturelle et les dieux des autres nations. C'est une des raisons pour pourquoi le jugement est venu. La tentation est toujours là de désobéir et d'avoir plus et d'aller au-delà du cadre que Dieu fixe. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas fait trois, quatre femmes. Il y en a fait comme. Oui, c'est ça. C'est la classe. C'est ça. Donc, dès Genèse 2, dans la loi, ça a été répété par la suite, ça a été répété par les prophètes, ça a été répété dans le Nouveau Testament sur la question du mariage. Alors, on va avancer, on va conclure. Encore une fois, c'est un survol, c'est une introduction et ça soulève bien des questions et c'est correct. Et je vous encourage vous-même personnellement à approfondir ces questions-là et si elles sont dans l'esprit des autres, éventuellement, on pourrait partager nos découvertes. Le pourquoi, donc, quel était le but visé par l'auteur en écrivant cet ouvrage? Eh bien, comme ça a été mentionné, le tabernacle est dressé dans le désert au pied du Mont-Sinaï. Dieu vient de l'habiter, il a quitté la montagne pour habiter là et maintenant, il montre au peuple comment réglementer le culte qui va être célébré dans la tente, devant la tente. C'est un guide essentiellement pour les sacrificateurs et pour le peuple. Et cette liste de sacrifices rappelait aux uns comme aux autres qu'ils étaient encore pécheurs et qu'ils dépendaient quotidiennement du pardon divin, mais en même temps que Dieu attendait d'eux une vie sainte et que cette vie sainte ne pouvait être menée par leur propre force. Il fallait l'aide de Dieu. Ce texte nous montre que la seule manière aussi de rétablir et de maintenir sa communion avec Dieu était par l'expiation de ses fautes, par substitution. Une victime innocente était sacrifiée à la place du coupable, un animal était sacrifié et subissait le jugement, la punition que la personne coupable méritait. Et tout ce service, tout ce symbolisme, tous ces actes d'expiation, ces sacrifices par substitution préparaient la leçon, la venue de cet agneau parfait qui serait notre substitut parfait et qui ne ferait pas simplement couvrir nos fautes, mais l'ôter complètement. Je vous rappelle le texte d'Hébreu 10, verset 4, qui rappelle cette réalité. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. c'est seulement le sang de Christ qui peut ôter le péché. Les sacrifices animaux couvraient temporairement, mais c'est seulement le sang de Christ qui purifie réellement de tout péché et qui permet cette relation parfaite restaurée avec notre créateur. Alfred Kuhn soulignera le lien évidemment aussi avec l'Épître aux Hébreux. Il dit, « En lisant ce livre à la lumière de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons découvrir sous ce symbole l'exigence de Dieu, ses droits sur notre vie entière et la manière dont il voudrait que ses rachetés vivent. » Encore une fois, un appel à la sainteté personnelle et communautaire. Un commentateur que j'apprécie aussi, je consulte son ouvrage, Ellison, dit, « Mais le livre du Lévitique dans le contexte du Pentateuch, il dit ceci, « Tant par son insistance que par sa position, le Lévitique occupe une situation centrale parmi les livres du Pentateuch. La Genèse et l'Exode brossent le tableau de la misère de l'homme, de sa rédemption des griffes de l'idolâtrie, de l'esclavage et de la mort. Les nombres et d'eutéronomes préparent la nation au service et à la conquête. Mais le Lévitique insiste sur la nécessité de l'adoration et de la communion avec le Seigneur. Entre le pardon exprimé dans l'Exode et la puissance qui se dégage du livre des nombres, doit se manifester la pureté dont traite le Lévitique. » Fin de la citation d'Ellison. Sur le plan du livre, le comment, essentiellement, on peut voir le livre en deux sections. Il répond à deux questions. Les chapitres 1 à 10 répond à la question « Comment s'approcher de Dieu? » et les chapitres 11 à 27 « Comment mener une vie sainte sous son regard? » Deux grandes divisions. « Comment s'approcher de Dieu? » Chapitres 1 à 10 « Comment mener une vie sainte sous son regard? » Chapitres 11 à 27. Parmi les particularités du Lévitique qui ont été soulevées, les instructions de Dieu quant à l'adoration et la communion, encore une fois, est soulignée. On fait la part des choses en disant que les instructions de l'Éternel données dans le livre du Lévitique ne se rapportent pas à la voie qui mène au salut, mais à celle qui conduit à la communion. L'adorateur ne se présente pas devant Dieu les mains vides, comme c'est le cas du pécheur qui accède au salut, mais la reconnaissance ne peut se concevoir sans don. Donc, comment on adore, comment on maintient sa communion avec Dieu est une des particularités du Lévitique. Deuxièmement, si vous avez lu le livre récemment, ça gicle de sang. Le sang est partout. En fait, on a dit que le mot « saint » est un mot clé du livre, n'est-ce pas? Entre 85, 87 à 95 fois, le mot « saint » « sainteté » apparaît. Eh bien, le mot « saint » revient 93 fois. Encore plus nombreux ce mot que le mot « saint » ou « sainteté ». et pour comprendre son importance, je me rappelle au tout début de ma vie chrétienne, je ne me rappelle pas dans le contexte, j'étais avec des amis chrétiens, on était dans un restaurant, je crois, à Sherbrooke à l'époque, et je ne sais pas comment c'est sorti, mais à un moment donné, j'ai lu Hébreu 9, 22. On était dans une conversation, puis ça dit ceci, « sans effusion de sang, il n'y a pas de salut ». Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que le texte voulait dire. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un à notre table, un non-croyant qui avait écouté ça et qui avait passé une remarque et j'étais très embêté parce que je ne savais pas trop comment, quoi lui répondre. Mais, encore une fois, l'importance du sang, l'importance du sacrifice par substitution revient régulièrement. Le sang représente la vie. La vie appartient à Dieu et la punition du péché, c'est d'enlever la vie. Mais Dieu permet, Dieu donne le sang ou la vie des animaux en échange de notre vie et permet que le jugement qu'on mérite tombe sur un animal et couvre notre faute temporairement jusqu'à ce que l'agneau parfait de Dieu arrive et le sang de Christ soit versé pour nous. Donc, le sang qui reflète la vie, la vie qui appartient à Dieu, Dieu qui a le droit sur la vie et non nous, accepte une substitution pour restaurer notre relation avec lui. Et Christ va venir, évidemment, être l'antitype, la réalisation de tous ces types que sont ces sacrifices mentionnés dans le Lévitique. Le caractère important, la place centrale aussi du chapitre 19, le serment sur la montagne de l'Ancien Testament, on y retrouve aussi le verset du Lévitique le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. En passant, le Lévitique est cité 19 fois dans le Nouveau Testament et le verset le plus souvent cité, c'est Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et on a ici le commandement de l'amour qui est le plus clair se trouve dans ce livre des sacrifices sanglants du Lévitique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus citera, évidemment, cette parole de Lévitique 19, 18, en disant que cette parole, ce commandement est le deuxième plus grand commandement après « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute la pensée, de ton cœur, etc. » Cette citation vient de Lévitique 19, 18, et c'est le passage le plus souvent cité du livre dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne ce qu'il nous apprend sur Jésus, en quoi le Lévitique nous présente Jésus, c'est le livre par excellence à travers les nombreux sacrifices qui apportent une réconciliation entre Dieu et qui maintient la communion avec Dieu. On a à travers la personne d'Aaron un type de Christ à la fois dans ses fonctions officielles et dans les offrandes qu'il apporte. Donc, dans ses fonctions officielles, Aaron offre des sacrifices pour le péché et intercède en faveur des pécheurs. Jésus, Christ, s'est offert pour les péchés par sa mort sur la croix et par sa présence aujourd'hui auprès du Père. Il intercède encore pour nous. Romain 8, régulièrement, il intercède pour nous. Donc, Jésus est notre souverain sacrificateur. Il remplit ce rôle qu'Aaron devait remplir au tout début et ensuite, non seulement par ses fonctions mais aussi par les sacrifices, les offrandes qu'Aaron présentait et parfaitement l'agneau pascal substitut sans défaut qui apporte la rédemption et la délivrance à l'humanité. Les deux boucs au jour de l'expiation, le septième mois, étaient eux aussi des types de Christ qui ôtent le péché, qui représentent le prix du châtiment et ce péché qui est enlevé et Jésus qui devient le bouc émissaire. Et c'est dans ce, c'est du livre de Lévitique que vient l'expression bouc émissaire, ce bouc pour Azazel qui était envoyé dans le désert, loin, le péché était éloigné du peuple. Jésus est notre bouc émissaire par excellence. Et donc, je conclue avec cette remarque de la Bible d'études vie nouvelle qui nous encourage à la lecture du Lévitique, une lecture qui devrait être encouragée pour nous aider à prendre un nouvel engagement de sainteté dans notre vie personnelle et adorer Dieu aussi bien en privé qu'en public dans la vie quotidienne comme à l'occasion des grandes fêtes, des célébrations. Un Dieu saint qui demande à son peuple de rechercher cette sainteté à tout prix, de l'adorer d'une manière qui lui est agréable et de marcher dans l'obéissance et dans la pureté chaque jour de sa vie. C'est ainsi qu'on peut résumer ce livre du Lévitique. Je vous invite à le découvrir et peut-être plus tard à nous partager certaines de ses découvertes et nous bénir en conséquence. La semaine prochaine, nous allons dans le livre des nombres. Le peuple reprend sa marche et on va voir qu'il trébuche à plusieurs reprises et qu'il y a des dangers. Dieu menace de les laisser là, de ne plus les accompagner. on va voir le ministère d'intercession de Moïse et on va voir dans ce chapitre-là les 38 années de marche dans le désert et l'aboutissement. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci pour ces moments, merci pour ces découvertes à travers un livre qui peut nous paraître un peu distant, loin, avec des pratiques qui nous sont profondément étrangères parce qu'elles ne sont plus pratiquées, elles ne sont pas pratiquées par les croyants, l'Église, mais elles pointent vers un sacrifice parfait qui est notre Seigneur Jésus et on veut célébrer ce sacrifice et cette liberté que nous obtenons en Christ et cette liberté de nous approcher en toute simplicité aussi, contrairement à ce culte extrêmement complexe qui était nécessaire pour le peuple d'Israël. On te remercie pour cet accès que nous avons en Christ et pour cette communion, Seigneur, que tu rends possible. Aide-nous, s'il te plaît, dans notre marche encore ce soir et demain. Garde nos cœurs, nos pensées, sanctifie-nous, s'il te plaît, par ta parole, par ton esprit, par nos frères et nos sœurs, par nos encouragements mutuels, s'il te plaît. Que ta bonne main repose sur mes frères et sur mes sœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada